... Jusqu'en 1923, il y a des baignades organisées dans la Seine. En 1923, le préfet interdit la baignade pour des questions sanitaires et pour des questions de sécurité. Dans les années 70, on coupe l'accès à la Seine des Parisiens. Ça devient des autoroutes urbaines et on ne peut plus accéder à l'eau, on ne peut plus accéder directement au fleuve. C'est la deuxième mort de la baignade en Seine. Je pense qu'il y a vraiment des évolutions, des changements sociétaux qui se sont opérés. Aujourd'hui, les gens ont envie de se baigner, je dirais, de façon plus naturelle. La Marne a été interdite à la baignade en 1970. Donc, il y a des tas de gens qui ont aujourd'hui plus de 60 ans qui ont appris à nager dans la rivière. Pour des gens plus jeunes, c'est de se dire qu'il y a du loisir, il y a de la détente, il y a de l'évasion. La ville devient vivable. Il y a depuis un peu plus d'une dizaine d'années avec Paris-Plage, une réappropriation des rives de Seine. Depuis maintenant presque un an, on ferme définitivement une grande partie de la rive droite. On a retrouvé l'accès à la Seine et ça, c'est très important parce que ça veut dire que la prochaine étape naturelle, c'est la baignade. Il y a cette question bactérie sur laquelle on va agir ou on se fixe un objectif, donc 2023-2024 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Pour le citoyen, c'est de pouvoir avoir à proximité un lieu de ressourcement. C'est pour lui aussi d'avoir un espace urbain auquel il a l'accès. On est là, on est ensemble, on s'amuse, il y a un côté festif. Par la baignade, on va montrer que nos fleuves, nos rivières, nos canaux sont beaucoup moins pollués que ce qu'ils étaient il y a 10, 15, 20, 50 ans. On est arrivé aujourd'hui, notamment sur le bassin de la Villette, à une norme suffisante pour pouvoir se baigner. 49 sites potentiels ont été identifiés à l'échelle de la métropole du Grand Paris. Les critères portent à la fois sur l'accessibilité, sur l'attractivité du lieu, sur les questions de sécurité, puisque c'est important de pouvoir avoir un site qui fonctionne avec l'ensemble des activités qui se déroulent sur le fleuve. Le critère également de disponibilité et le type de berge, puisqu'on a différentes configurations. C'est essentiel d'aborder la baignade sur une grande échelle. Pourquoi ? Parce que déjà, les cours d'eau, ils ont un amont, un aval. La qualité en un point, elle ne dépend pas de ce point-là, elle dépend de tout ce qu'il y a à l'amont. Donc quand on parle d'eau, on parle de solidarité. On espère aussi qu'en voyant que c'est redevenu un lieu de baignade, qu'on arrête de considérer que c'est une poubelle naturelle. L'intérêt, c'est vraiment de comprendre que le fleuve, c'est un espace partagé et que comme tout espace partagé, on ne fait pas n'importe quoi avec. Sous-titrage Société Radio-Canada